Musique Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle grande vidéo. On va prendre le temps de faire tout le tour du potager, d'aborder toutes les thématiques habituelles de nombreuses cultures. Je reprécise de suite le contexte, le climat méditerranéen est donc très en avance à cette période de l'année, fin avril, début mai, on a 3, 4, 5, 6 semaines d'avance selon vos régions, surtout que pour discuter avec beaucoup d'entre vous, vous êtes très nombreux à me dire que vous subissez un temps assez pluvieux, assez frais, notamment sur la partie nord, en Belgique et vous avez des potagers qui commencent tout juste à bien pousser. Donc juste inspirez-vous de toutes ces cultures que vous allez voir, des tonnes de choses à voir, des gestes, des images. Alors on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors on commence avec un petit coucou aux plants de tomates, vous voyez qu'ils sont bien hauts, ils s'impatientent, ils sont prêts à être plantés au potager. Alors en fait ça fait déjà quelques jours que je commence à les implanter, on n'a plus de risque de gel ici dans le sud et on verra d'ailleurs dans cette vidéo plusieurs plantations de plants de tomates, notamment dans un carré potager dans lequel il y avait des plants de moutarde. Un petit coucou aussi, enfin un petit regard sur toute cette zone, vous voyez une butte d'herbe et en fait c'est pour vous dire que le potager que vous allez voir ça se fait pas à un claquement de doigts, c'est aussi du travail, notamment la gestion des herbes indésirées, que ce soit dans les allées, que ce soit au milieu des cultures, que ce soit sur les bordures du potager. C'est plusieurs heures que j'y passe en ce moment chaque semaine, encore dimanche dernier, j'y ai passé 4 heures à faire tout l'entretien du potager, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait et ce sont des brouettes et des brouettes d'herbes, de branches, de brindilles, d'emprise sur la nature qu'il faut canaliser et ça je tenais à vous donner un petit regard sur tout ça. Alors dire que ce qui est chouette c'est que tout ça c'est du futur paillage, c'est du futur compost, tout va retourner au potager, notamment sur une plantation de plantes de tomates, hop rapidement je pourrais pailler avec tous ces résidus végétaux. Rien n'est jeté à l'extérieur du terrain. Donc on attaque avec la première parcelle, une parcelle à pommes de terre, j'avais osé une plantation très très précoce dès la fin février, ça a marché, on n'a pas eu de gros gel tardif, ce qui fait que les plants sont en parfaite santé. J'avais fait un premier butage, vous savez l'action de ramener de la terre le long des plants pour bien les maintenir droits, pour bien protéger les futures récoltes, pour optimiser aussi, pour maximiser la production de pommes de terre et là et bien j'en suis au deuxième butage sur ces plants les plus hauts. Et derrière on a des plants un petit peu moins avancés, c'était une plantation plus tardive courant du mois de mars et là j'attaque tout simplement mon premier butage, il est temps de ramener de la terre le long des plants pour bien les maintenir, bien espérer des bonnes récoltes par la suite. Sur la parcelle d'à côté, j'avais vraiment tout partagé avec vous depuis le semi, un semi de carottes et là on arrive presque deux mois après le semi, vu qu'encore une fois c'est un itinéraire très précoce que j'ai commencé au mois de février et là j'en suis en fait au dernier éclaircissage, vous savez que j'avais semé un peu dense avec des carottes en tous sens, j'avais passé pas mal de temps à éclaircir et là maintenant que j'ai des plants qui commencent à être bien 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 développés, j'y vais méticuleusement et quand je vois que je n'ai pas vraiment qu'un seul plant tous les 3 à 4 cm et bien j'arrache les plants en trop pour vraiment ne laisser qu'une carotte tous les 3 à 4 cm et espérer vraiment avoir de belles récoltes d'ici encore bien un bon mois, voire même peut-être deux mois, ça prendra le temps que ça prendra. Mais en tout cas là j'ai 3x4, donc ça fait 12 mètres linéaires, une carotte tous les 3-4 cm, je vous laisse faire le compte mais ça fait plusieurs dizaines voire même plus d'une centaine de carottes que j'espère récolter assez rapidement. Et juste à côté on a des laitues qui ont pris la place de radis que j'avais semé très tôt en saison, tout a été récolté et j'ai enchaîné rapidement avec une plantation de laitues tous les 20-25 cm en tous sens. Là aussi une terre très fertile, très meuble, très humide, très compostée et des laitues qui vont se développer jour après jour, semaine après semaine, que je prendrai plaisir à récolter durant tout le mois de mai avant d'enchaîner avec une culture estivale au mois de juin. Après on passe sur la parcelle de fèves et là on va un peu s'y attarder parce que c'est une des récoltes dont on se régale en ce moment. On a des semis d'automne de fèves qui arrivent vraiment à maturité, alors je répète, attention, peut-être que chez vous vous avez des plantes de fèves qui font juste 10-20 cm, c'est normal, c'est juste que vous êtes sous un climat froid et vous allez récolter dans 5-6 semaines. Donc ici sous climat doux, on récolte des semis qu'on a fait à l'automne et là je vous montre vraiment ce stade idéal avec lequel on se régale. Vous voyez que les cosses sont encore vertes mais elles sont un petit peu bombées et ce qu'on fait, on enlève les cosses, on enlève la peau et on consomme ces fèves qui sont déjà bien développées mais qui ne sont pas trop non plus coriaces et qu'on peut manger cru et on se fait de ces salades notamment avec des radis, avec un peu de maïs, avec un peu de fromage frais, de chèvre, un peu aillé, vous voyez de quoi je parle mais c'est absolument un total régal, un bonheur et je vous souhaite vraiment de vous régaler comme on se régale. Alors vous pouvez aussi manger les cosses étant qu'elles sont vertes, en faire des veloutées, vous pouvez même manger la peau des fèves mais nous cette année, on a beaucoup de récoltes et on prend plaisir à ne manger que les fèves sachant que le reste surtout n'est pas perdu, toutes les cosses, toutes les peaux, même les plants de fèves une fois que la récolte sera finie, tout ça, ça va être recyclé, en paillage, en apport organique au potager, en compost, la culture de fèves, c'est vraiment bénéfique en tous sens, on se nourrit mais on va aussi nourrir le sol du potager pour les semaines, pour les mois, pour les saisons à venir. Alors juste à côté de ces récoltes, suite au semi-d'automne qu'on a fait avec les fèves, vous avez des plants de fèves qui sont à peine en floraison, parce que ceux-ci je les ai plantées au mois de février, donc vous voyez déjà le timing différent avec des fèves qui ont été plantées en février et si chez vous en plus il fait moins chaud, moins doux que par ici, et bien vous allez avoir des plants de fèves qui font tout juste 10-20 cm, c'est juste en fait normal, c'est une question de climat, de saisonnalité différente entre le sud, le milieu, le nord du pays, et chacun vraiment avance à son rythme. On passe ensuite sur la parcelle d'à côté, et là aussi je vais insister, c'est une parcelle d'épinards, ça fait plusieurs fois qu'on récolte, chaque fois ça génère d'autres récoltes, ça laisse la place à d'autres feuilles de bien grandir, je n'arrache surtout pas les plants, je récolte à la main ou au ciseau, et là j'arrive sur la fin de ce premier itinéraire, ça fait plusieurs fois qu'on récolte, je sens que les feuilles commencent un peu à jaunir, à s'endurcir, j'ai d'autres semis d'épinards en plus qui arrivent avec lesquels on va se régaler, donc ici on va enchaîner avec une plantation de plusieurs cultures estivales. Donc j'arrache les restes de plants d'épinards, là aussi évidemment tout ça n'est pas jeté, c'est du futur compost, du futur paillage, je vais rapidement ramener tout ça entre mes plantations estivales pour couvrir le sol, pour le nourrir, et là une fois donc la parcelle préparée, un petit coup de croix, un petit coup de râteau, je vais dans ma serre pour chercher de quoi implanter les prochaines cultures. Donc je vais prendre des plants de patates douces, je vous avais là aussi montré tout ça, je m'y étais pris tard, on avait fait germer les patates douces, j'avais bouturé directement dans des petits godets en terre, et là vous voyez que, et c'est d'ailleurs cela que je vais choisir, certains godets on a déjà des petites racines qui dépassent sous le godet, et là on est vraiment à un stade idéal de bouture de patates douces, les racines n'ont pas du tout tourné en rond, elles commencent à peine à se générer, et là vraiment je peux vous dire, c'est le stade idéal pour aller les implanter en pleine terre, elles sont toutes petites, et tout va se développer une fois en pleine terre. Donc je prends trois plants de patates douces, après je vais y prendre aussi des pastèques, des melons, des poivrons, des aubergines, je prends des cultures qui vraiment vont apprécier le plein soleil, parce que là je vais être sur une zone très ensoleillée, je vais quasiment pas l'ombrager, pour vraiment y mettre des cultures qui vont profiter d'un soleil très généreux, et j'espère avoir vraiment des récoltes, elles aussi, très généreuses. Donc pour implanter, je ne me prends vraiment pas la tête, je dispose mes godets pour voir un peu comment tout ça s'imbrique les uns avec les autres, si je vois que tout ne rentre pas, j'essaie de serrer un petit peu plus, mais bon, je laisse quand même bien 50 cm entre tous les plants, que chacun ait un bel espace pour développer un réseau racinaire, pour pas qu'il n'y ait trop de concurrence pour les minéraux dans le sol, pour l'eau aussi, c'est important vraiment de laisser une bonne place à chaque plant. Donc j'y vais, je plante tout ça dans cette belle terre, toujours les mêmes clés de fertilité, meubles, humides, bien riches de compost, bien paillés par la suite, et puis tout devrait bien se passer pour récolter en abondance d'ici quelques mois. Ensuite une rangée de mange-tout, l'occasion de vous rappeler l'efficacité de tutorer cette culture, avec ce grillage mouton qui fait toujours très bon usage, ici on n'a même pas de floraison, pour vous dire que c'est un semis de février qui prend son temps, et on récoltera ces mange-tout que durant le mois de mai, durant le mois de juin. Et puis on passe ensuite sur la parcelle d'ail et d'oignons, bon j'en avais déjà parlé dans de précédentes vidéos, mais juste vous dire qu'on constate sur des plantations de bulbilles qui ont été faites à l'automne, on a déjà des petits oignons qui commencent à se former, on les voit, ils dépassent de terre, et l'occasion de vous dire qu'on peut très bien récolter à ce stade-là, et même c'est un avantage d'avoir des oignons dans le potager, c'est qu'on va pouvoir vraiment les récolter en primeur, avec la consommation non seulement des oignons, qui vont être très doux, très sucrés, et la consommation aussi des tiges qui sont encore bien vertes, on va pouvoir les émincer, les ciseler, et manger ça par exemple en omelette, et c'est un total régal. Par contre ce seront des récoltes qui ne seront pas destinées à la conservation, pour ça on va attendre que les tiges jaunissent sur largement deux tiers de leur hauteur, et là on pourra récolter pour conserver. Mais dès ce début du mois de mai, on va pouvoir commencer à récolter quelques oignons en primeur, en frais, des oignons vraiment très doux, très sucrés, des tiges elles aussi à consommer, et ça c'est un des totales régales du potager. Ensuite on va passer à ce que vous voyez derrière moi, des petits pois, alors il y a aussi des chouquelles, des salades, des betteraves, mais je veux vraiment m'attarder sur les petits pois, et là on va faire une approche un peu chiffrée, on va même parler, allez on va utiliser le grand mot de rentabilité, je me suis amusé un petit peu à tout mesurer, à tout calculer, alors vous dire que déjà cette culture de petits pois, elle est vraiment bien réussie, j'ai une super densité, j'ai des petits pois de tous les côtés, ici je sème une graine tous les 2 cm, 1 à 2 cm, sur des rangs espacés de 40 cm, je trouve que c'est vraiment la meilleure densité, je mets le grillage au milieu, et ça pousse des deux côtés. Donc j'ai 4 mètres, sur deux rangs ça fait 8 mètres linéaires, et vous dire que là la première grosse récolte, bon alors déjà il a fallu du temps, j'ai mis bien je pense 20 minutes à récolter, macagettes, cosse par cosse, en plus c'est verre sur verre, il faut les trouver, il faut les récolter, ensuite en cuisine, là il faut écosser les petits pois, cosse après cosse, si vous êtes tout seul, franchement on a l'impression que ça ne finit jamais, alors c'est l'occasion de mettre une série, un divertissement, une lecture, ce que vous voulez, moi je vous conseille quand même de le faire à 2, voire idéalement à 3, à 4, et ça va tellement tellement plus vite, là j'ai ma femme qui est venue m'aider, mais quand même, même à 2, on y a passé une bonne demi-heure, donc vous dire que tout ça, voilà, c'est de la place prise au potager, il faut acheter les graines aussi parfois, il faut y passer du temps à récolter, du temps à cuisiner, et je me suis retrouvé au final, avec environ 1 kg de petits pois, prêt à consommer, et je me suis amusé à le comparer, avec le prix au kilo dans le commerce, et on trouve des petits pois à 3 euros le kilo, alors c'est sûr que dans l'agriculture intensive, tout est mécanisé, tout se fait tout seul, les prix du coup tombent au plancher, et dire que voilà, j'ai fait tout ça pour récolter 3 euros, mais vous le savez sûrement, on en a encore mangé, la frais des petits pois, revenus avec des lardons, dans un bouillon, des salades cuites, enfin c'est, c'est voilà quoi, le côté pécuniaire, certes, il peut avoir une importance, mais par exemple, sur les petits pois, ça ne suffira pas je trouve, parce que tout ça pour récolter 3 euros, on n'est pas sur la productivité de tomates, de melons, de courgettes, de concombres, mais moi si je fais les petits pois, c'est parce que c'est bon, et parce que c'est génial, parce que c'est beau, parce que ça fait aussi de la biomasse, je vais récupérer les plans, je vais faire du paillage, je vais faire du compost, c'est autre regard, un autre regard que le simple aspect pécuniaire, rentabilité, argent du potager, et je pense que ça aide aussi, à prendre un plaisir, complètement total, complètement global, à la pratique du potager, il faut être passionné, et puis il faut aimer aussi le goût de nos récoltes, qui apporte toute autre valeur, je trouve, que cette simple vision d'argent, cette simple vision pécuniaire. On change ensuite de zone, on passe par les mescluns, mescluns normaux, mescluns asiatiques, j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne, je vous laisse aller la voir, si vous voulez vraiment tout savoir sur ces mescluns, l'extraordinaire capacité qu'ils ont, à nous procurer une diversité de salades, une diversité de couleurs, une diversité de saveurs, on récolte ça, on coupe au couteau, ça repousse de tous les côtés, et vous avez des semaines et des semaines de récolte, c'est vraiment, je trouve une culture intéressante les mescluns, moi je joue beaucoup sur ça ce printemps, et c'est vraiment sans aucun regret. On arrive ensuite à d'autres carrés potagers, et notamment un carré potager, qui fait tout juste un mètre carré, et vous avez ici des moutardes, qui sont montées en floraison, je les avais semées à l'automne dernier, ça faisait partie d'ailleurs d'un mesclun asiatique, où on consommait les jeunes moutardes, feuille par feuille, c'est très bon en salade, et puis ensuite des non-récoltes, des plants que j'ai laissés, et qui sont montés en floraison, du coup là ça prend le rôle d'engrais vert, les racines vont améliorer le sol, elles vont se décomposer dans le sol, et ces plants je vais tout simplement les broyer sur place, et m'en servir de paillage pour mes prochaines cultures. Et justement on va faire ça ensemble, je vais profiter, maintenant qu'il n'y a plus ces risques de gel, de planter mes prochaines cultures, ça va être 4 plants de tomates, 4 beaux plants que j'ai en serre, donc je plante mes tomates, toujours pareil, bien espacé de 50-60 cm, ça fait 4 plants sur ce carré potager, je paille avec mes plants de moutarde broyés, et par la suite donc j'irrigue fortement, je remplis cette réserve du sol, 30-40 litres d'eau, et puis ensuite je n'aurai plus qu'à maintenir ce sol humide, si la pluie ne venait pas à tomber, avec un arrosage ponctuel de temps en temps, pour maintenir une bonne humidité, capitale, vitale, pour une bonne productivité dans un potager biologique. Ensuite on continue à naviguer un peu dans le potager, un autre carré avec cette fois-ci des épinards, je vous le disais tout à l'heure, j'ai d'autres semis qui prennent le relais, pour d'autres récoltes, beaucoup de récoltes qu'on va conserver, les épinards se congèlent très bien, et on pourra les consommer tout au long des mois à venir, et puis on arrive sur une zone avec des mange-tout, et des blettes, ça je vous l'avais montré aussi, plantation de blettes dans un sol super meuble, rempli de compost, et là je voulais vous parler d'exposition, vous voyez que ces blettes, elles sont vraiment presque collées à une haie plein sud, au-dessus j'ai même des platanes là, qui ne sont pas coupées, taillées depuis des années, ils grandissent saison après saison, d'ailleurs c'est ce qui fait que je vais un peu moins ombrager mon potager cette année, parce que j'ai des platanes qui prennent de plus en plus de hauteur, et qui me procurent un ombrage naturel, ce sont des platanes qui ne sont pas sur mon terrain. Donc ces blettes, comme plein de légumes feuilles, comme les courgettes, comme les courges, comme les épinards, comme les salades, ça supporte très bien la mi-ombre, ici c'est une zone qui n'a le soleil que 4, même pas 3, 4, 5 heures par jour à cette saison, et vous voyez que les blettes, elles ont poussé à une vitesse folle, du moment qu'elles ont une douceur de température, qu'elles ont une luminosité tout de même conséquente, c'est ombragé, mais la lumière, le plein soleil n'est pas loin, ça reflète, ça miroite, ça irradie, je ne sais pas comment dire, sur cette zone, et en tout cas d'être à mi-ombre, ces blettes, comme la plupart des légumes feuilles, ici sous ce climat doux, presque vite chaud après en saison, et bien les légumes feuilles se régalent sous cette exposition mi-ombragée. Après vous voyez quelques plantes de tomates, qui sont déjà implantées, les tuteurs sont déjà en place, toujours ces systèmes de bambous, ou de roseaux, ou de cannes de Provence, alors à côté d'autres plantes de tomates, là vous dire que c'est ce qu'on appelle une contre-plantation, c'est à dire que je plante dans des cultures qui ne sont pas encore récoltées, par exemple des épinards, des radis, et j'ai déjà mis mes plantes de tomates, qui vont pousser le temps que je récolte les cultures dans lesquelles ils sont implantés. Et puis ensuite, pour continuer la visite, on arrive là sur une énorme rangée de mange-tout, ça, ça va être notre nourriture pour tout le mois de mai, on va se régaler vraiment de mange-tout, pour l'instant ils ne sont même pas en floraison, et juste à côté, un autre très grand rang de pommes de terre, j'avais d'ailleurs mis quelques épinards sur la terre à côté, terre qui est prête pour buter les plants, donc je finis de récolter là aussi ces épinards, et là pareil, j'attaque un premier gros butage de ces plants de pommes de terre, toujours dans cette finalité de maintenir les plants, de générer des méga récoltes d'ici quelques semaines. Sous-titrage MFP. On continue un peu plus loin, on arrive à une zone que j'appelle le monde des fruits rouges, avec des baies de goji, des framboisiers, des cassissiers, des groseilliers, des mûriers, et on va s'arrêter sur la fraiserée. Là aussi, j'avais fait une vidéo ces derniers mois, vous montrez que j'avais mis ça sur une toile de paillage, et vraiment, pour l'instant, vraiment sans aucun regret, tellement c'est pratique, je n'ai aucun désherbage à faire, et croyez bien que j'en ai du désherbage à faire sur le reste du potager, là j'ai vraiment une fraiserée qui commence à bien produire d'ailleurs, j'ai les premières fraises qui arrivent, et je n'ai aucun désherbage à faire, d'être sur toile, d'être même sur bâche, peut-être que chez vous, vous faites ça sur bâche, ça permet aussi aux fraises d'être vraiment bien propres, de ne pas être en contact avec de la terre, j'avais mis un paillage en plus de copeaux de bois, donc pour l'instant, c'est vraiment génial de faire ainsi, d'ailleurs juste à côté, j'ai une fraiserée où là j'ai mis juste du paillage d'herbes de fouet, et là, les herbes elles passent, donc là j'ai un travail constant de passer, de désherber, de maintenir la culture non envahie par les herbes indésirées. Et puis on va finir avec une zone qui est vide, j'ai des plantes de tomates, et à côté là j'ai une zone de quelques mètres carrés qui est vide, et on va l'implanter ensemble, donc là je me décide à y mettre des plants de maïs, je vais en mettre en ligne tous les 20-30 centimètres. et de l'autre côté, je vais y mettre des plants de patates douces et je vais y mettre aussi des physalices. Les physalices, je crois que j'en ai jamais parlé sur la chaîne, et pourtant encore l'année dernière, on a récolté de ces fruits, ce sont des petites boules oranges, mais quel goût là aussi, c'est encore temps, semez des physalices si vous en avez, achetez des graines, débrouillez-vous, trouvez-en, mais cette culture de physalice, je vous montrerai ça au moment de la récolte, vous comprendrez à quel point c'est là aussi un total régal. Donc voilà pour cet aperçu global, je ne peux évidemment pas tout vous montrer en détail, il faudrait des heures et des heures de vidéos, mais déjà vous donner un aperçu de la quantité que peut donner en nourriture le potager, du plaisir qu'on y prend, de l'immensité des possibles à planter de tous les côtés, et à avoir toutes ces cultures vraiment nous donner de la joie et nous donner de la nourriture. Merci beaucoup pour votre attention, on se retrouve durant ce mois de mai pour aborder des cultures particulières, des thématiques particulières, ce sera un plaisir d'échanger tout ça avec vous. Merci pour votre attention et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501